C'est tout simplement le peuple. C'est une motivation pour le bien-être des congrès, le bien de la nation qui va passer par le dialogue de bonne intelligence que le président de la République a soutenu, que vous-même vous avez vu, à travers son projet de société. Le président Denis Sassou Nguesso arrivera à ranger tout ce qu'il... arrivera-t-il à réaliser son projet de société ? Cinq ans, c'est quand même cool, monsieur le président. Cinq ans, c'est possible. Avoir même les deux ans, on peut faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce qui peut nous arriver demain. Donc je dirais tout simplement, s'il plaît à Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, mais cinq ans, c'est beaucoup. On peut faire beaucoup de choses ensemble. D'après vous, il est à la tête de ce pays pendant 38 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il ne marche pas. Il y a l'endettement, le chômage des jeunes, le manque d'électricité. C'est dû à quoi ? Tout ce que je sais, c'est qu'on a constaté tout cela. Parce que s'il est là pendant 35 ans, moi, je suis plus âgé que son règne. Et tout ce que je sais, je peux dire parce que tout simplement, on n'avait pas connu le dialogue de bonne intelligence. Maintenant que nous connaissons le dialogue de bonne intelligence et que le président de la République s'est saisi de cela, je suis s'y récemment choisir. Vous venez avec le dialogue de bonne intelligence alors que lui, il y a dans ce programme, ce fameux développement d'ici à l'an 2025, l'émergence. Ce n'est pas un télescopage que vous créez dans sa tête ? Quand il parle de l'émergence, ce n'est pas un télescopage. Parce que lui, dans ce qu'il dit, vous savez bien, c'est la poursuite de son projet de société de 2016. 16. Donc au jour d'aujourd'hui, ce projet a été revisité. Et la revisitation de ce projet fait que c'est devenu le projet du peuple. Vous voyez la différence ? C'est devenu le projet du peuple. Donc au jour d'aujourd'hui, le président est passé par la voie de la répentance dans son déploie. Il disait bien qu'il reconnaît des failles, qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas mises en place. Parce qu'il manquait tout simplement l'origine. L'origine, on commence toujours par le télescope de bonne intelligence. Et ça, il nous a ouvert les portes pour emmener cela. Et c'est ce que nous allons faire. Êtes-vous optimiste pour sa victoire ? Je ne peux que souhaiter qu'il gagne. Parce que c'est mon candidat. Et je sais pourquoi il faudrait qu'il gagne. Parce que tout simplement, les Congolais seront libérés. Et même tous ceux qui parlent à l'extérieur, ils se verront revalorisés. Ils verront cela, puisque le dialogue c'est pour eux. Et ils comprennent que ce projet de société, c'est pour le peuple, c'est aussi pour eux. Donc de ce côté-là, je ne me plains pas. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui parlent... Mais ne pensez pas que c'est des idiots, c'est des mauvais. Parce que ceux qui parlent, ils parlent en connaissance de cause. Ils savent ce qu'ils disent. Même moi, à leur place, je dirais cela. Mais moi, parce que tout simplement, je savais le travail qu'on était en train d'élaborer. Et maintenant que ce travail est élaboré, on le fera tranquillement. Donc ces gens-là, d'ici peu, il y aura des équipes que si bien, s'il plaît à Dieu, si le président de la République le veut bien, comme il l'a mentionné dans son projet de société, on mettra en place des équipes qui vont se diriger là-bas, dans la diaspora, partout où se trouvent les Congolais, pour leur fidéliser, pour faire avec eux ce dialogue de grande intelligence. Donc nous avons des équipes qu'on va mettre en place, et ces gens-là vont se déplacer partout où se trouveront les Congolais. Et même ces Congolais-là, eux-mêmes, tous ceux qui ont répondu, pour exemple, à celui-là, on sera tous ensemble, et puis on discuter avec eux. Ils verront, et après ils viendront au pays. Là, on ne les oblige pas d'abord à venir, on ira les rencontrer. Donc mes équipes et moi, nous irons les rencontrer, discutera avec eux, et puis après, quand ils verront qu'ils seront fidélisés, à partir de là, ils retrouveront le chemin de chez eux. Dernière question, M. le Président, l'élection présidentielle a toujours amené la guerre dans ce pays. Pas du tout. Oui, ça a toujours amené la guerre dans ce pays, quand la bonne intelligence n'est pas là. Maintenant que nous sommes en train de parler de la bonne intelligence, je suis sûr et certain que les vieux démons vont rester enterrés. Merci M. le Président. Merci à vous, c'est gentil, merci.